Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'explorer les différences entre trois grands ouvrages qui explorent des thématiques de la vie juive de façon très différente et les trois ouvrages que je vous propose de comparer sont la Mishnah, le Mishneh Torah et le Arba Turim. Rentrons directement dans les sources en allant voir comment ça se passe sur Spharia. Donc si vous regardez sur Spharia, vous voyez que la librairie juive inclut évidemment la Bible, le Tanakh, vous l'avez ici, je vous l'ai mis en français, vous pouvez le passer en hébreu sur ce bouton très facilement, évidemment la Mishnah dont nous allons nous occuper maintenant, qui fait partie des trois ouvrages que nous voulons comparer et vous voyez qu'il s'agit d'un des, je traduis de l'anglais, un des premiers travails majeurs de la littérature rabbinique, compilé autour de 200 rassemblant une multiplicité d'opinions légales de la tradition orale. On va voir concrètement quel est le contenu de la Mishnah. Vous avez ici le Talmud qui est compilé sur le même modèle que la Mishnah puisque la Mishnah plus la Gemara forment le Talmud donc c'est la même classification donc la Bible c'est une des classifications. Mishnah Talmud c'est une autre classification qui est utilisée aussi par d'autres auteurs. Le Midrash ça se répartit de façon différente, ce qui va nous intéresser ici également à part la Mishnah c'est la Halakha, deux codes importants de Halakha, le Mishneh Torah ici et le tour que vous voyez là. Donc le Mishneh Torah que nous dit c'est Faria et est-ce que ça nous suffit comme information peut-être, soit des légales écrits par Maïmonide au XIIe siècle et le tour, le Harba à Tourim dont on a déjà évoqué certains aspects. Au XIVe siècle, travail légal comprehensive, un nom très général fait par Yaakov Ben Hacher, sur lequel le Shulchan Aouk est basé. Donc ici ce qui nous intéresse c'est le fait que d'une part la Mishnah ici, d'autre part le Mishneh Torah et le tour ici représentent trois classifications différentes. On va les comparer brièvement pour avoir une idée de ce qui se passe dans ces ouvrages mais bien sûr il y aurait beaucoup d'autres choses à en dire. Alors ce qui est important de savoir évidemment c'est leur contexte. Donc la Mishnah c'est vraiment au tout début de la codification de la Torah orale et les deux ouvrages suivants c'est beaucoup plus tard dans l'histoire. On peut reprendre ici très brièvement cette classification qui est loin d'être parfaite mais qui est néanmoins intéressante et donc vous pouvez y voir que Maïmonide c'est ici le Mishneh Torah. Voilà vous voyez le Mishneh Torah est là, vous voyez je vais peut-être réussir de le mettre plus au centre et le Arba Aturim est là un tout petit peu après. Le Shulchan Arur suivra mais la classification du Shulchan Arur est la même que l'Arba Aturim. C'est la grande réussite du tour enfin voilà que c'est d'avoir proposé une structure qui a été reprise. Vous pourrez peut-être dans les commentaires de cette vidéo exprimer laquelle de ces classifications est la plus intéressante pour vous si vous avez une idée à ce sujet. Donc regardez entre à la période des Rishenim donc un peu après l'an 1000 jusqu'à un peu avant l'an 1500 on est en plein dans la période où on a ce Mishneh Torah et ce Arba Aturim et on s'arrête un peu avant le Shulchan Arur. Donc voilà en termes de situation temporelle quelques indications. Alors par contre la Mishneh à vous voyez elle est à la fin de la période des Tanaïm elle est ici. Donc elle est bien 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 avant et une des particularités de la Mishnah vous voyez c'est qu'elle est pas très longtemps après la destruction du deuxième temple. Alors que là on est vraiment bien bien longtemps on est près de 1000 ans après la destruction du deuxième temple donc ça fait une très très grosse différence qui va évidemment se refléter. Donc la Mishneh Torah et le tour et voyons maintenant passons ces trois ouvrages au crible du fameux test du livre juif selon moi. Selon moi plus un livre est juif plus il est contesté commenté et explicité donc je vais à la toute fin de la Mishneh on reviendra sur ces différents passages mais voyons là la la Rishonim on Mishneh quels sont les Rishonim donc les Rishonim vous voyez les commentateurs ici c'est eux là voilà vous les voyez c'est Rishonim un petit peu après 1000 un petit peu avant 1500 quels sont les Rishonim qui ont commenté la Mishneh vous voyez qu'il y a Rashi évidemment et puis vous en voyez beaucoup d'autres ici de toutes sortes évidemment un de ces Rishonim qui commentent la Mishneh c'est Maïmonide qui est lui-même l'auteur ensuite du Mishneh Torah donc il connaît très très bien la Mishneh. Voilà les commentateurs de la Mishneh donc pour celles et ceux qui avaient peut-être un doute la Mishneh est un livre juif il est très bien commenté c'est un vrai vrai livre qui donne des options et qui fait réfléchir alors où est-ce qu'on est ici on est dans le Mishneh Torah et donc on regarde les différents passages on regardera ensuite l'ordre du Mishneh Torah on en dira quelques mots mais voici les commentateurs du Mishneh Torah donc vous les voyez ils sont nombreux ça commence ici et puis je continue à descendre et bien toutes ces personnalités ont consacré de l'énergie à commenter le Mishneh Torah alors le Mishneh Torah de Maïmonide a été controversé mais ça c'est pas grave un livre juif peut être controversé mais par contre il doit avoir des commentaires c'est ma théorie je sais pas si vous êtes d'accord ou pas mais quand même ça fait sens on passe maintenant au tour et je descends c'est au tour du tour c'est tour qui veut dire tour qui veut dire une colonne Arba Tourim ce sont les quatre colonnes on va voir pourquoi ça s'appelle comme ça on descend oui il y a beaucoup 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 de paragraphes et quand j'arrive en bas oh je ne vois pas de commentaires et pourtant pourquoi je ne vois pas les commentaires en réalité parce que bien sûr qu'il y en a il y en a de nombreux je vais revenir sur cette question dans une autre vidéo je pense parce que je ne veux pas m'interrompre mais par exemple on avait vu qu'il y avait le Bet Yosef donc là je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas sur Sefaria peut-être faut que je fasse un réglage différent je ne sais pas peut-être en faisant comme ça mais enfin on sait que le Arba Tourim a reçu de nombreux commentaires et l'un des plus connus est le Bet Yosef est le commentaire de Rabbi Yosef Karo lui-même donc à explorer quand même quoi il faut pas s'arrêter à la première impression et il faut avoir des connaissances derrière et savoir que ça a été aussi commenté même si c'est intéressant de le voir je suis un petit peu troublée mais c'est pas grave donc maintenant reprenons la Mishnah et donc la Mishnah vous allez la voir elle est divisée en Sdarim les six ordonnancements de la Mishnah qu'on va voir alors par comparaison le Mishneh Torah est composé de Sfarim de livres vous voyez ici Sefermada donc voilà alors que de son côté le tour est composé de tourim des quatre colonnes dont le nom est pas enfin on ne mentionne pas le mot tourim ici mais c'est ainsi qu'on appelle regardez ça c'est le premier des tourim c'est Orach Chaim alors reprenons parmi les Sdarim de la Mishnah qu'est-ce qu'on compte et bien des lois agricoles que vous voyez ici on compte des lois concernant les fêtes la première d'entre elles étant le Shabbat on voit des lois qui concernent les lois de la famille les mariages les divorces etc on voit des lois qui concernent la le droit de la responsabilité les dommages intérêts etc la responsabilité civile on voit des choses qui concernent les sacrifices donc les offrandes qui étaient faites au temple d'autres qui concilient qui parlent des totharot donc des choses qui sont de l'ordre de la pureté et qui sont également fondamentalement principalement en relation avec le temple puisque la principale conséquence du fait d'être coupé de la vie c'est ça la traduction du mot à pureté en vrai du mot tarot tamé le fait d'être coupé avec la vie a pour conséquence première l'impossibilité d'aller faire des offrandes au temple donc c'est quelque chose qui a une importance particulière à l'époque de la Mishnah où l'idée et la pratique du temple sont encore très présentes à la conscience de tout le monde à l'exception ici vous voyez de Nida qui est une question plus liée à est-ce que les femmes ou pas sont dans la période du mois où du sens c'est cool auquel cas au même titre que quand c'est un écoulement séminal chez les hommes elles peuvent pas aller au temple mais ça tout ça ça sera passé de d'intérêt il n'y aura plus d'intérêt à ça après la destruction du temple en revanche pour ce qui concerne les femmes la question des relations maritales se posera puisqu'il ya une séparation à cette période là mais c'est vraiment un autre sujet donc voilà les différents passages relatifs à la Mishnah donc on remarque qu'il y a beaucoup de choses concernant l'agriculture et on se douce bien que par la suite c'est quelque chose qui va prendre moins d'importance puisque l'agriculture et la possession de terre sera interdite aux juifs au cours de l'histoire donc on se prépare déjà à ce que toute cette partie là soit en retrait on s'imagine que les fêtes vont rester d'actualité même si elles sont présentées peut-être un petit peu différemment les lois du couple bien sûr les questions de dommages vont continuer à être tout à fait d'actualité elles le sont encore dans certaines communautés juives aujourd'hui elles le sont elles ne le sont pas quand on se réfère à la loi de l'état avec la citoyenneté qui prend en charge à travers les tribunaux civils toutes ces questions toutes les questions des sacrifices bien sûr des offrandes c'est d'air kodashim disparaît avec la disparition du temple et toutes les questions disons la majeure partie des questions de pureté aussi donc voilà comment la Mishnah est structurée et comme on l'a dit cette structuration est reprise par le Talmud passons au Mishneh Torah le Mishneh Torah de Maïmonide donc on a vu la Mishnah c'est en l'an 200 le Mishneh Torah répétition de la Torah Mishnah c'est de la racine shonen de répéter et Mishneh c'est la même chose Mishneh Torah c'est la même racine donc c'est à la fois une répétition à la fois comme chéni le deuxième comme une deuxième version de la Torah et Maïmonide joue sur cette association entre Torah et Mishnah et il donne peut-être à son livre il souhaite lui donner tout cet impact donc le Mishneh Torah de Maïmonide comment ça se passe et bien il y a une introduction et cette introduction vous voyez déjà c'est plus structuré transmission de la loi orale commandement positif commandement négatif etc ensuite ce sont des sfarim et non pas des sdarim donc des livres et non pas des ordonnancements et il commence c'est pas pour rien on peut resituer ça dans le contexte de la philosophie qui se développe à l'époque de Maïmonide dans le milieu arabe en préparant la renaissance même si on n'y est pas et préparant le terrain des lumières aussi et voilà et perpétuant la pensée philosophique grecque donc c'est faire Mada le livre de la science et ici on part des fondements les fondements de la Torah l'étude de la Torah qu'est ce qu'un être humain comment ça se passe et c'est et ensuite le deuxième ce sera Sefer A Hava le livre de l'amour donc voyez que il donne des grandes idées il pose des grandes idées dans ces sfarim l'amour et le premier c'est lecture du schéma israël donc le thème du schéma israël on l'a exploré à travers ce que le rif et Rashi faisaient des passages correspondants de la Mishnah et ici le schéma israël qui inaugure le tout début de la Mishnah on l'a déjà vu je l'ai pas repris ici et aussi à une place de choix dans le Mishneh Torah de Maïmonide mais quand même en deuxième place dans le deuxième livre mais qui a un nom pas du tout anodin qui est le livre de l'amour quels sont les autres livres le livre des temps donc on avait dit que c'était logique qu'on le retrouve parce que les grands temps le calendrier juif reste important alors là le livre des femmes qui reprend le même titre que celui de la Mishnah avec les questions de mariage les questions de sainteté qui sont un petit peu différentes parce qu'il n'y a plus de temple ici de la parole ici des semences et là vous voyez que Maïmonide reprend les questions à la fois les lois concernant les pratiques agricoles et les lois concernant les pratiques du temple donc c'est quelque chose d'important de voir qu'il ne se laisse pas impressionné par la disparition du temple depuis déjà très longtemps pour lui ça reste complètement d'actualité donc il reprend Sefer Korbanod c'est le livre des offrandes au temple Sefer Tahara donc c'est les livres des questions de pureté ou de gestion de la relation avec la mort par rapport aux questions du temple il reprend bien sûr les dommages et on va continuer les lois les juges et regardez que dans les juges on parle des rois et des guerres donc on reprend vraiment le domaine du politique il reste reste d'actualité selon Maïmonide et il le reprend dans les grandes catégorisations de son code donc quelques temps après Yaakov Ben Asher crée lui aussi un code donc le Arba Aturim ici le tour vous voyez ça ici et en reprenant ce code il reprend pas les catégorisations de Maïmonide il prend quelque chose de plus pratique pour lui et c'est plus pratique pour la vie de diaspora aussi donc vous voyez qu'ici il y a c'est catégorisé selon les contenus donc il y a des numéros qui se succèdent mais il y a aussi des sujets donc c'est très organisé également on s'y retrouve beaucoup mieux que dans le Talmud la Mishnah c'est très condensé il n'y a pas tant de choses que ça en vrai c'est très très condensé c'est des petits livres alors même si c'est à peu près classé c'est compliqué de s'y retrouver parce que comme c'est très condensé il y a le Talmud qui vient le commenter mais avec beaucoup d'associations d'idées ici on voit qu'on est très précis et donc on a les quatre grandes classifications Orah Chaim c'est la façon de vivre Orah c'est comme Derech en araméen Chaim c'est la vie Orah Chaim c'est la façon de vivre et vous voyez comment la première première des choses dont il parle c'est comment se réveiller le matin donc on n'est pas mis comme dans les grands principes de Maïmonide avec le Sefer Hamada la science et puis ensuite directement le livre de l'amour avec le Shema Yisrael et on n'est pas dans la Mishnah avec les bénédictions directement alors la Mishnah commence avec l'agriculture mais dans l'agriculture de façon très intéressante et ce n'est pas notre sujet maintenant mais c'est vraiment à noter dans l'agriculture la première chose c'est les bénédictions et donc les bénédictions ça donne comme on l'a vu la question du Shema Yisrael mais on y reviendra donc on a l'herbaturim donc la façon de vivre c'est la première des colonnes ensuite on a il faut que je voudrais aller vite mais en ratant rien donc la façon de vivre il y a les fêtes il y a voilà ensuite c'est yoredea ça veut dire l'enseignement des savoirs et c'est comment préparer la viande des questions comment donner quel cadeau faire au prêtre etc ensuite on descend je descends je descends pour trouver la troisième des colonnes donc là on parle quand même de Sefer Torah de Chala etc Éven Haezer c'est la pierre de l'aide et on voit que ce sont les lois autour des relations familiales Choshen Mishpat c'est le nom du pectoral du grand prêtre et ce sont toutes les questions de jugement jurisprudence etc donc la structure de ces trois grands codes est différente pour ce qui est de la Mishnah le tout début c'est à partir de quand lit-on le schéma le soir vous le voyez ici pour le Mishneh Torah c'est plus structuré Pan Maim Becholium deux fois chaque jour on lit la lecture du schéma Israël le soir et le matin parce qu'il écrit en te couchant et en te levant à l'heure où les êtres humains ont l'habitude de se coucher et c'est la nuit et à l'heure où les êtres humains ont l'habitude de se réveiller et ça c'est le jour donc lui il commence par nous structurer les choses en disant le schéma Israël c'est deux fois par jour à tel moment et à tel moment et ensuite il continue ses explications de façon structurée et de son côté le tour l'arbaturim dit et on lit la lecture du schéma Israël et on se fonde pour cela sur le verset et il continue à expliquer donc là c'est plus dans un contexte de synagogue on a vu très très brièvement des choses qui concernent le schéma Israël à partir de trois grands codes qui sont structurés d'une façon différente qui sont donc la Mishnah le Mishneh Torah de Maïmonide et le et le arbaturim de celui qu'on appelle en fait le Baal Aturim le maître des colonnes puisque son livre est tellement important qu'il a pris le nom la personnalité il a lui-même pris le nom de ce livre qui a continué ensuite à structurer de très très nombreux ouvrages de lois juives donc ces deux codes donc la Mishnah c'était bien avant mais ces deux codes sont dans une perspective différente ils sont tous les deux intervenus à la période des Richenim et vous pouvez vous demander lequel des deux vous parle davantage est-ce qu'on veut continuer à étudier des lois concernant les règles politiques anciennes en tout cas c'est intéressant de voir ce que Maïmonide en pensait et comment il les retraduit où est-ce qu'on veut se concentrer sur la vie en dehors d'Israël sans parler des lois agricoles etc. comme le fait le Harba Tourim encore une fois nous avons plongé au cœur des sources et nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau voyage pour un nouveau voyage